Voici votre émission de sport, solide comme le rock, avec Jean-Charles. C'est pas évident, quand ils appellent des fois à 3h du matin, ils ne réagissent pas bien. Je veux qu'on parle de toi un peu, t'es un petit gars du Nouveau-Brunswick. Je suis né au Nouveau-Brunswick. Parce que moi, j'ai un peu de ressentiment vers le Nouveau-Brunswick, je t'avoue, depuis qu'ils nous ont fait passer Wilfred à Star Academy. C'est ça, c'est pas le meilleur produit d'exportation qu'ils vont faire. Honnêtement, c'était clairement Marie-Hélène Thibault qui devait gagner ça. Tu veux m'aller après ça, elle clairement joue au football. Belle pièce d'homme. On m'a dit que t'es un grand fan de l'émission ici. C'est bon. Absolument, je suis un très grand fan de votre émission. Tu nous écoutes tout le temps. Tu connais le jeu auquel on joue tout le temps à cette heure-là. Vas-y, présente-nous là. Je suis pas trop sûr à quel jeu vous jouez. Fais pas l'innocence, tu le sais. C'est quoi le jeu à qui on joue avec tous les invités? C'est... C'est... Trouver le jeu. Ça va y avoir. On va couper sur le montage. Réponds-moi, c'est le jeu de roche-papiers et ciseaux. C'est bon. Tu connais le jeu, Mathieu? Je joue à roche-papiers et ciseaux. Alors, c'est parti, tu choisis quoi? Ok, j'ai bougé de la lumette. T'as la lumette? Ah, c'est toi de ton tour. Moi, j'avais roche. Ah, yes, j'ai gagné. Ah, c'est bon. Selon mon recherchiste Google, tu te disais que tu vas devenir avocat et tout ça. Ouais, j'espère, ouais. Toi, t'aurais-tu un conseil à donner à un de mes amis? Ouais. Lui, lui, il avait pris un petit verre. Ouais. Puis là, il était au Hauteurs et il s'était un peu exposé en public. Puis là, il a conduit son chantonnet avec une bière entre les deux jambes. Ouais, ça fait-tu froid par exemple pour le paquet, ça? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas. Faudrait demander à mon ami. Toi, toi, tu conseillerais quoi, là? Pour éviter, mettons, des travaux communautaires, là? Qui viendraient fucker sa job dans l'administration de sport? Ah, ben moi, je te suggère, ou plutôt, je suggère à ton ami de lâcher la boisson. Puis, de construire un détenu toujours, donc, quelqu'un qui fera un détenu dans la rue. Bon, attends-moi une seconde, bouge pas, ok? C'est bon. Alors? T'as encore commencé à avoir des caméras de surveillance dans le parking des hauteurs. Non, ben, je joue ça, ben, monsieur l'agent joueur, ça n'a rien à voir avec moi, là. Il faut que je vous laisse, je suis vraiment occupé, je savais juste avec Mathieu Crowe des Alouettes, là. Mathieu? Ouais? Tu veux savoir si tu peux trouver des tickets samedi? Ouais, certain, ça me fait plaisir. Oui, excuse-moi Mathieu, hein? Non, y a pas de problème. J'ai pas de parler avec vous, c'est l'entrevue la plus fun que j'ai fait de l'année, je pense. Ouais, t'es vraiment fin, hein? Le stade, là, c'est une place légendaire, c'est mythique, le stade, là. Ah ouais, écoute, y a des grandes choses qui sont passées là, les Gary Carter. T'sais que moi, j'ai rencontré ma blonde au stade, hein? Ah ouais? Oh, regarde, là, j'étais allé aux toilettes, au deuxième, son numéro t'a écrit en silver. Ah ouais? C'était marqué Carole Dussuss avec un numéro de téléphone depuis le salon de dansant. Carole? C'est un peu Carole, c'est quoi le salon de famille? Ben non, pourquoi, t'en connais-tu? Je pense que j'ai déjà rencontré, moi aussi, c'était-tu les salles d'album dans la section 105? Exactement, ben oui! Ouais, c'est ça, ben oui, ben on se connaît. T'en vas appeler toi aussi? Ben ben t'en vas-tu qu'on est frères de bêtements? Heille, écoute, Mathieu, ben je t'en remercie infiniment, on te soit de bonne chance, on est derrière vous à Montréal. All right, c'est bon, merci, vous êtes bien fin. Et puis, ben peut-être que tu t'en doutes un petit peu, mais... Ouais, je m'imagine que je suis assez cassé qui m'a fait mon entrevue du bord de l'heure, ça. C'est plus pour les justiers, Mathieu, c'est quoi? Je veux pas qu'une voix niaiseuse, à même pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada